Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise et je vous dis bienvenue dans cet épisode 2 de la série Ouvrir sa franchise. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le premier épisode qui est l'introduction et comment vous pouvez faire pareil, comment vous pouvez vous lancer en franchise, la jeunesse de votre projet, l'envie de devenir entrepreneur. Cet épisode, l'épisode numéro 2, on va parler du choix du secteur d'activité. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'un million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. A travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Je vous le répète, mon projet, ce nouveau projet, puisque j'ai déjà des franchises existantes et des magasins. Ce nouveau projet a commencé il y a un an, pour moi, en mars 2018. Nous sommes aujourd'hui en mars 2019, quand je tourne cette vidéo. Tout a commencé sur le salon Franchise Expo Paris 2018, où je me suis dit, j'ai envie d'ouvrir quelque chose de nouveau, j'ai envie de continuer à me développer. Alors, comment trouver le secteur d'activité ? Sur le salon, c'est assez simple, c'est réparti par thématiques, mais si vous allez sur n'importe quel site internet, comme l'Observatoire de la franchise, AssetFranchise, ou tout site spécialisé en franchise, vous allez trouver des secteurs d'activité. Le but, c'est de trouver un secteur d'activité qui vous plaît et, attention, qui correspond à vos moyens. Beaucoup de gens rêvent d'ouvrir un McDonald's, un Burger King, ça coûte énormément d'argent et ça demande aussi des compétences pointues en management, parce que vous aurez énormément d'employés. Donc, si vous êtes jeune, que vous voulez commencer, que vous n'avez pas trop d'argent, ce n'est pas là-dedans qu'il faut se diriger, parce que vous allez perdre du temps. Néanmoins, vous pouvez commencer avec une franchise plus petite, la revendre ou en ouvrir plusieurs, comme j'ai fait, et ensuite passer sur des franchises plus grosses. Au niveau des secteurs d'activité et de la franchise en général, il y a, on va dire, deux grandes thématiques séparées en termes de business. Soit les franchises de service, où donc vous vendez un service, et les franchises commerciales, où vous vendez un produit. Dès qu'on est sur de la franchise commerciale, ça coûte plus cher, parce que, naturellement, il faut acheter le produit, il faut faire un magasin, et souvent, c'est le but de la franchise, il y a des critères à respecter en termes d'aménagement et tout, en termes de local, si vous devez un local commercial numéro un, faire tous les aménagements, ensuite avoir des vendeurs, c'est quelque chose qui coûte, encore une fois, plus cher que la franchise de service. La franchise de service, vous pouvez vous lancer avec un petit bureau, et faire, par exemple, des prestations à démissile, si vous réparez des ordinateurs, si vous faites des prestations de ménage, de garde d'enfants, ou, on va dire, techniques, par exemple, sur de l'énergie, l'environnement, pour diminuer la consommation d'électricité, par exemple, de vos clients. Bref, tout ce qui est service, ça coûte moins d'argent. Moi, j'ai toujours été dans le commercial, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des très belles franchises de service. Donc, mon idée, en étant à Franchise Expo Paris 2018, c'était de rester dans le commercial, parce que c'est vraiment ce que je sais faire, et ce que j'aime faire, et surtout, comme ça fait quand même 15 ans que je suis entrepreneur, 15 ans que je me suis installé au Luxembourg et que j'ai développé là-bas, j'ai aussi les moyens financiers d'ouvrir des franchises commerciales. Au niveau des secteurs, ensuite, vous le savez, ce qui a toujours énormément de succès, la Franchise Expo Paris, et en général, dans la franchise, c'est tout ce qui est restauration. La restauration, c'est vraiment un domaine qui passionne beaucoup d'entrepreneurs. C'est aussi, du coup, un secteur très concurrentiel et très dynamique. Il y a toujours des nouveautés, il y a eu les fétacos, il y a les crêpes, il y a toujours les pizzas, les burgers. C'est vraiment un secteur où il y a, voilà, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais vous avez tout le reste, toute la consommation. La plupart, quasiment, toutes les marques franchisent. Il y a vraiment énormément de marques qui franchisent, il faut le savoir. Vous avez, par exemple, Yves Rocher dans la beauté. Vous avez, par exemple, Palais d'été pour tout ce qui est une verbe du thé. Monceau Fleur, justement, pour tout ce qui est fleuriste. Vous avez vraiment, voilà, énormément de, presque tout, j'ai envie de dire, tout ce que vous voyez presque autour de vous et des marques franchisées, c'est vraiment, aujourd'hui, un des développements prioritaires parce que ça permet, eh bien, aux enseignes de se développer plus rapidement. Voilà, vous avez Agendas, par exemple, qui est aussi, qui est aussi de la franchise, Speedy, Noroto. Voilà, c'est difficile de toutes les lister. Voilà, il y a, je crois qu'en France, il y a environ 2000 marques franchisées, dont vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc, l'idée, c'est de trouver votre secteur. Qu'est-ce qui vous intéresse en priorité ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Et aussi, qu'est-ce que vous avez, je le répète, les moyens de faire ? Ça ne sert à rien de partir sur des franchises qui coûtent trop cher. Une fois que vous avez défini votre secteur, ce qui vous plaît, que vous êtes renseigné sur le secteur, eh bien, il va falloir trouver la marque. Je parlais justement, eh bien, des garages automobiles entre Speedy, Noroto, Feuvert. Vous voyez, il y a beaucoup de franchises disponibles dans un seul secteur d'activité. Les vêtements, c'est encore plus de choix. Donc, voilà, une fois que vous avez votre secteur, il va falloir trouver votre marque. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Qu'est-ce qui vous passionne ? N'hésitez pas, comme c'est une série de vidéos, à le mettre en dessous dans les commentaires. On peut aussi avancer tous ensemble. C'est vraiment le but. Moi, ce que je vais faire, l'idée de cette série, c'est de vous publier une vidéo par semaine pour que vous ayez quand même le temps d'avancer dans votre projet. Donc, mettez en dessous dans les commentaires le secteur d'activité qui vous intéresse. Et dans la prochaine vidéo, on va parler justement de comment trouver la marque qui vous corresponde dans votre secteur d'activité. Alors moi, quel est mon choix ? Je vais vous le partager. Ça fait longtemps, effectivement, parce que c'est vrai que ça attire vraiment les gens. Ça faisait longtemps, voilà, aussi que ça me titillait un petit peu, mais je voulais être sûr d'y aller au bon moment. Moi, j'ai décidé, pour ce nouveau projet, de partir dans le secteur de la restauration. Voilà, celle qui passionne tout le monde. Donc, ça sera un concept de restauration. Maintenant que j'ai défini mon secteur, que j'ai envie d'ouvrir un restaurant, il va falloir trouver la marque. Et ça, on va en parler dans le troisième épisode de la série Ouvrir sa franchise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur moi, justement, les marques avec lesquelles je travaille actuellement, j'ai fait une vidéo qui dure un petit peu plus d'une heure où je vous montre tout ça. Le lien va s'afficher en ce moment à l'écran. Il y a une petite inscription. Vous laissez votre adresse e-mail, mais c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501